On vous empêche de lire Le Monde à l'heure habituelle aujourd'hui. Vous allez être bien informé. Oui, on va vous informer. Après, je le lis plus tard, sinon ça. C'était déjà diffamatoire en tant que tel. Et elle s'appuyait sur une affirmation de ce journaliste, investigateur, délateur, de façon diffamatoire. Le journal de presque 17h17. Vas-y, parle, dis n'importe quoi. N'importe quoi, parle, c'est tout. T'inquiète pas, ça va passer. Et on commence par les titres. Edouard Philippe a déclaré et il faut dire aux Français que nous allons travailler plus longtemps. Oui, enfin, à certains, il faudra surtout leur dire qu'ils vont être plus longtemps au chômage. En compensation, sachez que c'est aujourd'hui que sort le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, qui, rappelons-le, est au bon vin, ce que le gangbang est à l'amour. La brève. Oui, quitte à vous saouler complètement, eh bien, je vais vous mettre quelques brèves en plus. J'ai ça, goût de banane. Commence par la politique française. Oui, le gouvernement a lancé une application pour s'inscrire directement en formation professionnelle. Et ça, c'est bien. Ça va peut-être permettre à Christophe Castaner de se former, enfin, au poste de ministre de l'Intérieur. Quant au Premier ministre, malgré les accusations de viol visant Roman Polanski, eh bien, Edouard Philippe ira voir j'accuse. Il est comme ça, Doudou. Après tout, malgré toutes les accusations de fraude et de corruption et autres blanchiments qui ont touché le parti, il est resté des années à l'UMP. Eh bien, c'est cohérent. C'est vrai. Pour la pornographie sur Internet, Emmanuel Macron donne six mois aux opérateurs pour mettre le contrôle parental par défaut. Évidemment, il est bien placé pour savoir qu'abuser de la catégorie MILF sur Youporn, eh bien, ça laisse des cyquelles. International. À présent, le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a annoncé que les États-Unis ne considéraient plus les colonies israéliennes comme illégales. Et en même temps, débarquer sur un territoire étranger et se considérer comme chez soi, c'est pas les Américains qui vont trouver ça anormal. Religion, suite à l'apparution dans l'Obs d'un portrait peu flatteur du cardinal Barbarin, les avocats de ce dernier ont dénoncé une enquête maripopinesque. Marie popinesque, c'est n'importe quoi puisque Marie Poppins, par rapport au cardinal Barbarin, elle s'occupait bien des enfants, elle. Le pape est arrivé en Thaïlande, la première étape de sa tournée asiatique. Et il n'est pas en terre inconnue puisque la Thaïlande, c'est un peu l'université d'été du Vatican. Et sans transition. L'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant De nombreuses personnalités du monde sportif, dont Zinedine Zidane, ont pris la parole pour dire stop aux violences sur les enfants dans le sport. Et c'est toujours chouette quand l'auteur d'un coup de boule mémorable s'engage contre la violence. Musique, selon une étude scientifique, si vous êtes stressé au volant, les chercheurs vous recommandent d'écouter Adèle. Et oui, mon petit Chewbacca, ça vous étonne. Et selon une autre étude plus personnelle, écouter la playlist de France Inter pourrait vous donner envie de foncer dans le mur. Donc attention à ce que vous programmez. Humour, toujours. Thomas Gijol est à son tour accusé de plagiat par Copicomi qui se serait inspiré d'humoristes américains tels que Chris Rock, Dave Chappelle ou encore Eddie Murphy. Et attendez que Gad Elmaleh ne décide de l'attaquer parce que copier les humoristes américains, c'est son idée à lui. Et on n'est pas dans la merde. Et des brèves. Et des brèves. Alors celle-là, elle est cocasse. Etats-Unis, trois vaches emportées par un ouragan retrouvées vivantes sur une île trois mois plus tard. Si Dieu existe, on peut raisonnablement penser qu'il est antispéciste. Et la dernière ? Et la dernière, c'est un son venant de Belgique. Un petit quiz. Essayez de deviner de qui ou de quoi parle cette dame. On se racontait des choses, il me racontait des choses, je lui racontais des choses, je lui mettais de la musique. Il aime l'opéra, il aime la calasse. Une idée ? Un animal ? C'est pire que ça. Marc Dutroux ? Non plus. Écoutez la fin du son. Il aime l'opéra, il aime la calasse. Donc voilà, ils sont très sensibles à ça les arbres. Ah voilà ! De son sapin qui est découpé pour le poster au milieu de la grand place de Bruxelles pour les fêtes de fin d'année. On est tristes pour cette dame. D'accord. Merci Alex Vizorek.